M. Hadjitahar Boulounouar, bonjour. Bonjour. Alors, les produits importés soumis à la taxe additionnelle, les 1095 dévoilés récemment, il y a à peine deux jours. Dans un communiqué, vous considérez que la levée de l'interdiction est une bonne chose, mais par contre, vous considérez que, parallèlement, que les taxes appliquées sont excessives. Comment cela, M. Boulounouar, puisque la volonté aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est de protéger la production nationale ? Effectivement. Bon, il ne faut pas oublier que l'interdiction à l'importation a été prise, une décision qui a été prise début 2018. Et cette décision a été prise pour atteindre deux objectifs. L'objectif numéro un, c'est essayer de diminuer ou baisser la facture des importations. L'objectif numéro deux, c'est favoriser la production nationale et encourager les producteurs nationaux à augmenter la production. Malheureusement, ces deux objectifs n'ont pas été atteints fin 2018. Nous avons considéré que la facture des importations n'a pas baissé. Elle avoisine toujours les 45, entre 45 milliards et 50 milliards de dollars. Et aussi, la production nationale n'a pas augmenté. C'est pour ça, et pour ça aussi, c'est une preuve que le gouvernement, par le biais du ministère du Commerce, qui a pris cette décision d'annuler l'interdiction à l'importation, c'est une preuve que la décision prise l'année passée n'a pas atteint ses objectifs. C'est pour ça que la levée de l'interdiction, nous l'avons applaudie pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes dans une économie libre, un marché libre. Nous avons beaucoup d'adhérents qui sont des importateurs, mais dans leurs produits, le marché a besoin de ces produits. C'est pour ça que pour éviter un autre décalage entre l'offre et la demande que nous avons vécu l'année 2018, et l'augmentation des prix, parce que si cette décision n'a pas été prise avant deux ou trois jours, d'ici un mois, deux mois, 2019, il y aura une autre augmentation excessive des prix des produits. C'est pour ça que le gouvernement a décidé de changer, c'est-à-dire de changer la méthode ou changer le moyen. Au lieu d'interdire l'importation, il a choisi libérer l'importation, mais en augmentant des taxes supplémentaires sur les produits de l'importation. Mais c'est vrai, c'est-à-dire la levée de l'interdiction, nous l'applaudissons, mais nous sommes contre la décision prise qui concerne, c'est-à-dire fixer une marge ou bien des taxes excessivement élevées, qui aussi peuvent être négatives sur le marché algérien. Donc, en termes de colère, si je vous comprends, M. Hadjeta Rabeloua, cette décision pourrait créer peut-être une sorte de tension, de pression, une inflation sur le marché par rapport à certains produits. C'est ce que vous craignez ? Bien sûr, parce que l'importateur qui importe des produits, s'il paye une taxe supplémentaire, ça reflète ou bien c'est tout à fait normal qu'il va augmenter le prix de son produit. Donc, il y aura une augmentation de plusieurs produits, importations, surtout que la production nationale n'est pas suffisante, ne peut pas satisfaire le besoin national, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de l'importation. Et aussi, il ne faut pas oublier ici, c'est augmenter les taxes à l'importation, ouvre la porte au monopole. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui aura des capacités ou des moyens pour importer. Là, au lieu que l'objectif soit de diminuer l'importation, on va diminuer le nombre d'importateurs. Donc, on va créer une sorte de monopole. Donc, en termes de là aussi, l'interdiction de l'importation n'avait pas lieu d'être parce qu'en définitive, si on se réfère à la facture globale de l'importation, nous sommes pratiquement sur les mêmes taux dans les 45-48 milliards de dollars. Il y a eu une baisse de 800 millions de dollars. Il n'y a pas eu un effet direct sur la facture d'importation annuelle ? La facture de l'importation n'a pas baissé et même la production nationale n'a pas augmenté. Donc, là, il faut carrément changer de politique en ce qui concerne le commerce extérieur. Libérer le marché, mais encourager, c'est-à-dire l'investissement national. Encourager l'investissement national comment ? Parce qu'il y a beaucoup d'importateurs, par exemple, qui veulent investir en Algérie. Mais ils trouvent que l'importation est beaucoup plus facile que la production nationale. national. Il y a la bureaucratie, il y a le manque ou bien l'absence de terrain industriel ou agricole, c'est-à-dire du foncier agricole ou industriel. Donc, on ne peut pas essayer d'augmenter la production nationale avec ces obstacles. C'est pour ça que la majorité des opérateurs économiques versent vers l'importation. Et c'est pour ça que notre marché national a besoin toujours de l'importation. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Hadj Tahir Benouar, beaucoup de parmi les opérateurs économiques et les spécialistes dans votre association estiment que la liste des 1095 produits soumis aux droits additionnels de sauvegarde reste excessive. C'est leur première réaction. Certains produits soumis à la taxe ne sont pas produits localement, ou produits en faible quantité, donc ne répondent pas à la demande nationale. On va prendre quelques exemples par rapport à cette liste qui a été publiée. Vous avez le beurre qui est taxé à 70%, or que la production nationale n'est pas suffisante. Vous avez les raisins secs soumis à un taux de 120%, or que nous ne produisons pas les raisins secs. Vous avez les arachides qui sont utilisés dans certains produits, même comme matière première pour, par exemple, l'agroalimentaire taxé à 70%. Est-ce qu'il aurait fallu plus de concertation avant d'établir ces taux avec les différents partenaires pour éviter qu'il y ait, par exemple, des erreurs ou des conséquences sur le marché national ? Bien sûr, nous pensons que cette décision, bon, malgré que son objectif est très... C'est-à-dire que nous adhérons à ses objectifs, mais... Son objectif, c'est de réguler le marché. Réguler le marché, c'est enconner la production nationale, essayer de diminuer ou de baisser la facture des importations, mais la décision, nous pensons aussi, a été prise précipitamment. C'est-à-dire, sans même essayer de récolter des informations ou bien des concertations au niveau des opérateurs économiques. Et ça risque, il y a un risque, que fin 2019, on aura les mêmes résultats que fin 2018. La décision qui a été prise, et en constatant fin d'année, fin 2019, en constatant aussi que la décision a été prise sans concertation. Mais malheureusement, heureusement que la décision, cette décision, surtout en ce qui concerne les taxes supplémentaires sur les produits de l'importation, est temporaire. Elle prendra affaire en 2020, c'est-à-dire ? 2020, temporaire. Mais on peut, on peut, c'est-à-dire les autorités, le gouvernement, le ministère du Commerce, peut d'ici trois mois, six mois, revoir cette liste ou bien même ces taux de taxes. Nous souhaitons qu'il y aura d'abord la révision en ce qui concerne de quelques produits qui n'ont pas été touchés par les taxes supplémentaires. Et aussi, nous souhaitons que les taxes seront revues à la baisse. Parce que, obliger ou bien augmenter les taxes jusqu'à 50%, 60%, 100% et plus, il y a même des produits à 150% et plus, non seulement qui vont faire obstacle aux investissements, mais aussi, ils vont agrandir la différence ou bien le décalage entre l'offre et la demande. Et là, il y aura une augmentation des prix qui touche directement au pouvoir d'achat des citoyens. Mais vous avez, par exemple, l'autre produit qui a été soumis aussi à une taxe équivalente à 200%, c'est tous les types de ciment, quels qu'ils soient. Selon M. Ali Bey-Nasri, le président de l'annexal, l'association des exportateurs, il considère que passer d'un taux de 30 à 200%, c'est négatif pour l'Algérie, car les partenaires de l'Algérie pourraient appliquer la règle de la réciprocité. Est-ce que c'est à craindre, éventuellement ? Oui, bien sûr, il ne faut pas oublier que l'Algérie, depuis des années, fait des efforts pour adhérer à l'OMC. Il ne faut pas oublier que l'Algérie... On a ratifié l'accord d'association avec l'Union Européenne. Les accords d'association avec l'ONU. Et personne... Avec aussi les pays arabes. Personne n'acceptera ces décisions. Parce que comment vous voulez adhérer à l'OMC ? Comment vous avez des accords de partenariat avec l'Union Européenne, des accords bilatéraux ? Et puis, vous exigez ou bien vous décidez... C'est-à-dire des décisions qui sont en contradiction avec le marché libre, avec l'économie du marché. Donc, je pense que même au niveau de nos partenaires étrangers, ce n'est pas encourageant. Mais est-ce qu'il aurait fallu mettre en place d'abord des instruments de surveillance du marché par rapport à l'offre et la demande avant d'appliquer ces taxes ? Parce que certains considèrent que nous ne connaissons pas notre marché. C'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a l'informel. Il y a l'économie informelle. Comment on peut évoluer ? Évaluer ? Il faut d'abord adhérer à plusieurs facteurs. Il faut adhérer à plusieurs facteurs. Il y a aussi le changement. C'est-à-dire, il y a beaucoup de changements dans les lois qui gèrent l'activité commerciale. Même nos partenaires étrangers, des fois, nous disent que vous avez un potentiel énorme d'investissement. Vous avez un potentiel énorme dans l'agriculture, dans la transformation, dans le tourisme. Mais malheureusement, à chaque fois, vous changez de la loi. L'instabilité juridique ? L'instabilité juridique qui gère l'économie ou le commerce est devenu vraiment un obstacle face aux investisseurs nationaux et face aux investisseurs étrangers. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour essayer de redynamiser notre économie. Mais comment, aujourd'hui, canaliser l'informel, le marché ou l'économie informelle ? Vous avez donné déjà par le passé des chiffres. Est-ce que c'est une connaissance exacte ou approximative ? Approximative. Jusqu'à présent, personne, n'importe quelle institution n'a mis en place une outil vraiment claire, nette et crédible en ce qui concerne l'informel en Algérie. Mais d'après les estimations des opérateurs économiques, d'après les estimations des experts, d'après nos estimations, on peut estimer l'informel entre 40 et 45% de l'économie nationale. C'est grave, c'est tellement grave, parce que les pays développés, quand ils trouvent que l'informel représente 15-20%, ils déclenchent la sonnette d'alarme. Mais nous, avec une économie informelle qui représente entre 40 et 45%, on ne peut pas avancer sur le secteur économique, on ne peut pas encourager la production nationale, on ne peut même pas réguler l'activité commerciale. Mais entre 40 et 45%, est-ce qu'on peut la quantifier ? C'est 40 milliards de dollars, 50 milliards de dollars, 30 milliards de dollars ? Les experts, c'est 50 milliards de dollars. Alors, M. Hajj Tahir Benoil, je voudrais revenir bien sûr sur les taxes qui ont été appliquées sur cette liste qui a été dévoilée, les 1095 produits. Ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que beaucoup de produits inscrits n'ont jamais presque fait l'objet d'importation. Vous avez de la volaille, on n'a jamais importé de la volaille. Vous avez les légumes également, vous avez quelques viandes également. Et vous avez les abats, par exemple, de volaille. On ne les a jamais importés. Pourquoi on les a inscrits dans ce cadre-là ? C'est ce qui démontre que nous n'avons pas une connaissance du marché ou alors on a pris la liste existante au niveau des douanes et on a mis des taxes ? Oui, c'est vrai. Parce que, en ce qui concerne la viande blanche ou bien même les légumes, notre production est largement suffisante pour satisfaire le besoin national. On n'a jamais importé depuis des années, depuis au moins huit ans, dix ans, en ce qui concerne les légumes et la viande blanche. Je pense que... Il y a eu quelques années des importations d'appoints de pommes de terre et qui étaient de mauvaise qualité. De mauvaise qualité, exactement. Et on s'en souvient tous. De l'Amérique du Nord. On s'en souvient. C'est vrai. Donc, on ne sait pas pourquoi ces produits ont été fixés ou bien... On ne sait pas. Mais en ce qui concerne, c'est-à-dire les autres produits, les autres produits, c'est-à-dire or, les viandes ou bien or, les fruits et légumes, c'est vrai, chaque secteur, on a un manque, on a besoin de l'importation, soit au niveau du textile, la chaussure, par exemple, 90% de chaussures consommées par les Algériens, c'est de l'importation. C'est un marché de 4 milliards de dollars, le textile en Algérie. Oui, c'est vrai. Aussi, les cosmétiques, les produits de nettoyage, c'est à 40 à 50%, c'est de l'importation. Nous avons un marché qui est déficitaire dans presque tous les secteurs, à part les viandes et les légumes et à 80% les fruits. À l'exception de la banane, tous les produits, c'est-à-dire tous les fruits commercialisés en Algérie, sont des produits de production nationale. Mais la banane, justement, puisque vous en parlez, M. Hadjah Tahrir Ben-Nouar, c'est le seul produit qui a été exonéré de taxes. Certains considèrent aujourd'hui que la banane est devenue un produit régulateur du marché des fruits. Est-ce que c'est le cas alors qu'on est un pays d'oranges ? Normalement, ce produit doit être taxé pour plusieurs raisons. C'est 150 millions de dollars d'importation annuellement, voire 200 millions de dollars. Oui, c'est vrai. Ce produit, nous souhaitons que... Huit importateurs qui ont le monopole du marché. Qui sera taxé. Je ne vois pas pourquoi il y a des gens ou bien des responsables qui considèrent que la banane, disons, est un produit... Régulateur. Régulateur sur le marché algérien. Dans tous les pays au monde, s'ils décident que tel produit soit régulateur, ce produit doit être fabriqué localement. Ce n'est pas un produit importé qui doit réguler le marché. Comment on désigne un produit régulateur du marché national alors que ce produit est importé ? C'est-à-dire, il est l'effet, son coût est déterminé par rapport au marché mondial, pas par rapport au marché national ou interne. Mais je veux simplement éclaircir... Les quantités importées sont importantes aujourd'hui, monsieur, pour la banane ? Qui dépassent les 200 millions de tonnes annuellement. Nous importons, c'est-à-dire une quantité énorme, avec un volume de 150 000 dollars et plus annuellement. Malheureusement, et je dis malheureusement. Mais comment se fait-il qu'un pays d'agrumes soit devenu un pays régulateur par la banane pour le marché des fruits ? Ce n'est pas normal ? Ce n'est pas normal. C'est un exemple qu'il y a beaucoup de choses à faire prochainement. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas dire plus. Bon, en ce qui concerne... Il y a un point que je dois éclaircir, s'il vous plaît. C'est que cette décision, même la décision qui a été prise début 2018, en ce qui concerne l'interdiction à l'importation, et même cette décision qui a été décidée pour augmenter les taxes sur les produits de l'importation, c'est d'abord son objectif, c'est encourager la production nationale. Encourager la production. Donc la balle est... Dans le camp des producteurs. Dans le camp des producteurs. C'est-à-dire, c'est-à-dire, les producteurs doivent saisir cette occasion, la deuxième occasion, c'est-à-dire en 2019, saisir pour augmenter la production et non pour augmenter les prix. Malheureusement, parce qu'il y a des producteurs pendant l'année 2018, là où le gouvernement a décidé de leur offrir une occasion en or pour augmenter leur production, puisque les produits de l'importation, c'est-à-dire les produits de l'importation... ... étaient interdits. Alors, eux, la majorité, la majorité, c'est pas tous, ont profité pour augmenter les prix. Sans pour autant augmenter les quantités produites. Sans pour autant augmenter la preuve que l'État a soulevé l'interdiction à l'importation. C'est une preuve que les producteurs algériens n'ont pas levé le défait, n'ont pas augmenté la production. Donc, c'est la deuxième chance offerte, la deuxième chance au nord offerte aux producteurs algériens. Donc, ils doivent la saisir. Et c'est eux qui seront responsables, fin 2019, s'ils n'arrivent pas à combler le vide ou bien s'ils n'arrivent pas à produire une production qui satisfait le besoin, avec une qualité compétitive et avec un prix qui est déterminé par rapport au pouvoir d'achat du citoyen. C'est une occasion au nord. Ils doivent l'assumer. Deuxième point, on a peur de nous trouver face à un risque énorme avec ces augmentations des taxes exagérées. C'est que, peut-être, ça va ouvrir les portes au monopole. C'est-à-dire, ce ne sont pas tous les importateurs, ce ne sont pas tous les opérateurs commerciaux qui seront disponibles ou bien qui seront prêts à importer les produits dont le marché algérien a besoin. Donc, au lieu de l'objectif de diminuer le taux de l'importation, il y a un risque que ça va diminuer le nombre d'opérateurs économiques et diminuer le nombre d'opérateurs économiques au niveau du commerce extérieur, ça veut dire encourager le monopole, encourager le monopole, c'est-à-dire encourager la spéculation après. Mais comment réguler aujourd'hui le marché ? Quel mécanisme mettra en place, M. Hadja Tahar Belanoir, de façon concrète ? Éradiquer d'abord la bureaucratie, surtout au niveau local. C'est numéro un. Deuxi, faciliter la tâche, l'acquisition du foncier, du foncier industriel et du foncier agricole. Il faut promouvoir la production ? Promouvoir la production et concrétiser les petits projets au niveau local. C'est-à-dire, le rôle, par exemple, en premier lieu, le rôle des autorités locales, des APC et Wilayah, on doit leur déterminer un rôle économique, et non pas seulement un rôle administratif. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les opérateurs devraient évoluer également dans un marché concurrentiel pour améliorer la qualité de leur production ? Bien sûr, la production, pour que notre production soit compétitive, doit baser sur trois conditions. Elle doit être, c'est-à-dire, une quantité doit être suffisante pour satisfaire le besoin. Produire en quantité. Deux, doit être avec une qualité qui, je ne dis pas une qualité meilleure que le produit étranger, mais au moins avec, c'est-à-dire, une qualité équivalente du produit étranger. Trois, avec un prix concurrentiel. D'ailleurs, pour éviter ce qui est passé pendant l'année 2018, il y a des opérateurs, quand ils ont vu que, ah, tiens, il y a l'interdiction de l'importation d'un produit qui me concurre, c'est-à-dire un concurrent, donc, il y a je fabrique, il n'y a pas de produit étranger, donc je fabrique, le produit était à Yitba, donc ce n'est pas la peine de chercher la qualité. Mais il faut être honnête aussi, ces derniers temps, on a relevé sur les marchés et sur les étals des produits qui sont de qualité sur le plan gustatif et sur le plan aussi de l'emballage, la présentation et également les prix très attractifs. Oui, mais ça reste minime aux objectifs. Mais c'est un début. C'est un début. Maintenant, on les voit sur le marché. Il faut encourager et généraliser. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Benanoir, certains considèrent aujourd'hui que ces mesures sont insuffisantes pour équilibrer la balance commerciale qui est déficitaire de 12 à 15 milliards de dollars en 2018, c'est-à-dire l'année dernière. Ça reste insuffisant. C'est vrai parce qu'on n'a pas su ou bien on n'exploite pas les capacités ou bien le potentiel existant. Les terres agricoles, par exemple, on n'exploite pas, on exploite à peu près 20% ou 30% de nos terres agricoles. Le tourisme, l'artisanat, la transformation, on est un pays qui est très, très, très faible en ce qui concerne l'investissement dans les unités de transformation. Il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, il y a des commerçants qui ont jeté les excédents de production d'orange. Pourquoi ? Par manque d'unité de transformation. Comment ça ? Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour maintenir la spéculation et les prix élevés ? Parce qu'ils considèrent que c'est moins de 100 dinars, ils vendent à perte. La quantité jetée, c'est une perte pour les commerçants, une perte pour les producteurs. Ce n'est pas normal que la Métidja, par exemple, qui est une zone importante dans la production des agribes, on ne trouve même pas cinq ou une dizaine d'unités de transformation de jus ou de ma'joun ou de la kdara. Non, non, ce n'est pas normal. De combatture, oui. Ce n'est pas normal. Ça fait des années qu'on a jeté l'excédent de la tomate au niveau de Anaba et au niveau de Taraf. Ça fait deux ans qu'on a jeté au niveau des porcs, la sardine, Donc, à chaque fois, on jette l'excédent. Pourquoi ? Mais c'est pour maintenir les prix élevés parce qu'il y a la spéculation, M. Benonoa. Si nous avons des unités suffisantes de transformation agricole, on ne peut pas jeter même pas un kilo de produits alimentaires. Mais c'est condamnable parce qu'il s'est produit à l'image qu'on a vu défiler aujourd'hui sur, bien sûr, l'excédent d'agrumes oranges et mandarines jetés au niveau de Bouffaric. Bien sûr, c'est condamnable. Alors, autre question. Bien sûr, M. Ali Ben-Nasri est intervenu. Il dit, j'ai dit que pour le ciment, 200% de taxes est trop exagérée pour un marché largement excédentaire et compétitif puisqu'on exporte les droits de douane 30% aurait suffi parce que même avec les droits de douane 30%, personne ne va acheter quand on a une bonne qualité de production nationale et on a un produit quand même par rapport à la taxe douanière de 30%, beaucoup plus élevé. Pour les produits, spécialement pour le ciment, il ne faut pas oublier que nous sommes un pays qui vise l'exportation. Nous exportons déjà, M. Ali Ben-Nasri mais nous exportons à petite quantité. Ça fait une année ou deux ans qu'on a commencé à exporter. Si, on commence à exporter. Mais normalement, d'ici cinq ans, le taux d'exportation va dépasser les 5 millions de tonnes. d'après les déclarations des responsables du gouvernement. Mais nous avons d'autres produits qu'il faut améliorer aussi. Nous avons d'autres produits qu'il faut promouvoir aussi. Ce n'est pas uniquement les matériaux de construction. Surtout, comme je le répète toujours, c'est au niveau du secteur de la transformation. Nous sommes un pays très faible dans l'investissement de la transformation. Alors, autre question, M. Ben-Anouel, que je voudrais vous poser. Justement, est-ce qu'il aurait fallu travailler sur d'autres segments beaucoup plus budgetivores qui, bien sûr, puissent des caisses de l'État ? Puisque nous avons l'importation des produits alimentaires. La facture a atteint pratiquement les 8 milliards de dollars. Les céréales nous coûtent annuellement l'équivalent de 3 milliards de dollars sans parler, bien sûr, de la poudre de lait que nous importons à un coût de 1,5 voire 2 milliards de dollars. Et les médicaments ont également 2 milliards de dollars, M. Ben-Anouel. Est-ce qu'il aurait plus fallu travailler sur ces segments ? Oui, bien sûr, parce qu'au lieu de travailler sur un produit qui coûte 20 millions de dollars ou bien 30 millions ou bien 50 millions de dollars par an, il faut commencer par les produits qui coûtent 1 milliard, 2 milliards et 3 milliards de dollars. C'est logique, c'est tout à fait normal. Mais c'est pour ça que nous souhaitons que les décisions qui seront prises pour réguler le marché ou bien pour essayer d'encourager la production nationale doivent être prises après une réconciliation, après, c'est-à-dire une concertation avec les opérateurs économiques, avec les professionnels. parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui connaissent vraiment les problèmes et c'est eux qui font face, c'est-à-dire qui sont quotidiennement face aux problèmes et qui peuvent gérer n'importe quelle activité pour développer le secteur économique et commercial. Alors, autre question, M. Belenoir, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur la question de la régulation du marché. Est-ce que, par exemple, pour les consommateurs, il va falloir un peu démultiplier les grandes surfaces de telle sorte à assurer une régulation parce que nous savons que par rapport à notre marché, les plus grands perdants, c'est les producteurs, c'est-à-dire les agriculteurs et c'est les consommateurs. Il y a trop d'intermédiaires au niveau de notre marché. C'est vrai. Trop d'intermédiaires, c'est vrai. D'abord, c'est la faute aux producteurs parce que chaque producteur a, c'est-à-dire il est autorisé ou bien a le droit de participer à la création ou bien a développé le réseau de distribution là où son produit est distribué. Mais il y a aussi un problème qui persiste, c'est que le manque de marché de proximité. On a toujours un manque au niveau de marché de proximité. On a besoin d'au moins de 500 marchés de proximité au niveau national. Un marché de proximité doit être réalisé dans chaque commune par exemple. Or, nous trouvons entre 400 et 500 communes en Algérie qui n'ont même pas un marché de proximité. Il y a aussi renforcer le contrôle au niveau du secteur du stockage parce que des fois il y a des produits au service du stockage qui passent directement vers l'informel. Or, il y a une loi qu'il faut exiger aux gérants de chambre froide et aux responsables du réseau du stockage pour qu'ils fassent leurs produits par le biais du réseau légal, c'est-à-dire marché de gros, marché de détail. Alors, dernière question, monsieur Benoît-Noir, est-ce qu'il va falloir une large concertation sur ces questions-là de telle sorte à essayer de régler toutes ces difficultés auxquelles peut-être on pourrait être confronté, peut-être c'est un peu prématuré d'en juger, il va falloir attendre l'application de ces mesures pour décider. Parce que ça va faire aussi rentrer de l'argent aux caisses de l'État par rapport à cette taxe additionnelle au niveau des douanes. Mais il y a les risques, il y a les risques de la surfacturation, il y a l'informel aussi. La surfacturation, combien il nous coûte ? Il ne faut pas oublier une chose, l'année passée, il y a des produits qui ont été interdits à l'importation. Mais on les trouve quotidiennement sur le marché. C'est les produits Caba. L'importation par le Caba. Oui, mais l'importation par le Caba, il faudrait aussi qu'on comprenne que l'importation de le Caba, c'est l'importateur qui importe avec son propre argent. Or que là, nous importons avec l'argent des banques, l'argent de l'État. Une loi qui n'est pas bien réfléchie. On ne peut pas qualifier le Caba comme l'importation par les importateurs à créer. Ce n'est pas la même chose. Eux, ils recourent aux banques pour financer leur importation. Le Caba, ils l'utilisent en argent. Mais c'est une réalité que nous vécons. Un produit qui est interdit, mais on le trouve dans tous les états. On le trouve dans tous les espaces. Les espaces de vente. Donc, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, une loi, ou bien décider une loi, ce n'est pas suffisant pour réguler le marché, ce n'est pas suffisant pour encourager la production. Il faut associer tout le monde. Il faut d'abord qu'il y ait une coordination entre les institutions. Des fois, je ne vous cache pas, des fois même, on trouve qu'il y a une décision prise par le ministère de l'Agriculture qui est contraire à une décision prise par notre ministère. Il faut d'abord une coordination avec tous les secteurs économiques étatiques ou bien publics. Il faut aussi associer les opérateurs économiques. Monsieur Hadjit Tahir Benlouar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada